bon du coup là je viens de finir le live et un peu l'envers du décor pour voir qu'est ce qui s'est passé depuis tout à l'heure je crois que j'étais encore en live alors que j'ai arrêté live pour regarder la vidéo je suis bête c'est à dire que là ça fait 20 minutes que je me plains il est beaucoup trop fort je peux rien faire ça lag ça lag un tout petit peu mais vous c'est c'était limite jouable je pense que c'était jouable c'est juste moi qui a vraiment mal joué il est beaucoup mais là depuis tout à l'heure ça fait 10 15 fois que je le répète il ya des frises le mec bon je vais redire les trois trucs que j'ai dit comment arada il a fait pour laisser passer ce bug tu as un perso dans un jeu de combat qui attaque en haut et en bas en même temps mais c'est incroyablement dégueulasse quoi c'est d'où d'où tu as un perso qui attaque en bas et en haut dans le même coup putain même kazoo ya et jean ils peuvent pas faire ça les perso les petits t ils peuvent pas faire ça frérot c'est qu'il vient de me faire attend 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 il vient de me faire quoi là attend calme toi frérot sur le coup ça m'a tellement choqué je n'ai même pas laissé finir le match parce que j'avais envie de voir si je met si j'avais vu un mirage ou non c'est un truc de ouf tu vas faire que je regarde sur teken 6 et teken 7 si c'est vraiment un coup de léo parce que en 10 ans teken ou 15 ans teken sur entre le 6 et celui là j'ai jamais vu ce coup de ma vie et il ya aucun autre perso normalement de ce que je sache qui peut attaquer en haut et en bas dans le même coup c'est dégueulasse incroyable regardez il attaque en fait un coup normal ouais je peux pas faire un lag je peux pas faire un double il ya des frises il se prépare regarde il fait deux je me mets en défense sur celui du haut et il me touche avec celui du bas mais vous foutez de ma gueule capcom là c'est oh déjà que vous mettez des lily des lydia des 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 feng des vieux des claudio des vieux perso dégueulasse les mecs t'as l'impression il devrait être dans street fighter tu sais pas ce qu'ils foutent là mais en plus maintenant arada toi tu laisse des développeurs faire des persos qui font des deux coups en même temps mais c'est quoi c'est dit c'est même pas un rush drive ou tu vois c'est un coup normal donc ça veut dire si tu veux tu spams que ça tu fais que des mouvements et tu spams ça et genre si le mec il se met il se met en défense normal parce qu'il voit un coup de poing arriver il se prend un coup de pied dans l'orteil quoi dans l'ongle en plus il me touche même pas quoi téma je me mets en défense et je recule quand je me mets en défense et genre là ça met un dégât mais en plus le dégât téma la gueule du dégât téma le dégât de pd qui m'a mis en plus c'est c'est presque un mac punch le truc c'est incroyable mais depuis quand dans tekken on a le droit de cheater comme ça j'ai l'impression c'est même pas un coup vanillage j'ai l'impression c'est un coup modé tellement c'est c'est un de merde quoi waouh c'est qu'ils viennent me faire attendent attendent je suis choqué ça bug là quand tu fais deux fois rien qu'à voir ça ça me donne même pas envie de jouer contre des léos je crois qu'en fait quand je vais voir des léos je vais alt fk direct parce que le fait qu'ils aient déjà qu'ils puissent comme les asus sena et tout ça c'est des persos cancer c'est des gens ils ont acheté le jeu ou on leur a offert le jeu ils ont pas envie de jouer et de s'entraîner avec des vrais persos ils ont pas envie de devenir fort et de prendre le temps qu'il faut donc ils prennent des vieux persos comme asus sena ou leo ils spament tous les coups au hasard et vu que c'est des des persos qui peuvent rater deux ou trois coups même trois coups tu t'imagines avec brian tu te rates trois coups et tu as le droit à un quatrième qui arrive dans un tempo tellement chelou que le mec en fait il a l'impression que ton coup ton combo il est fini du coup il retape mais ton coup ton quatrième coup il est quand même prioritaire ça là asus sena là la meuf elle a des lots qui ressentent même pas des lots donc c'est à dire ils sont imprévisibles c'est des lots qui commencent comme des coups de points normaux mais après elle se téléporte vers le bas tu sais pas c'est comme si c'était glitché t'as l'impression qu'il est codé que le cul le perso même leo il a des lots tellement rapides c'est des lots qui veulent rien dire t'as un lot mon gars c'est comme le bac le bac 1 de brian sauf que au lieu que ce soit un coup vers le haut et que ce soit un coup normal c'est un lot mon gars un bac un bac 1 de brian mais qui mais que c'est un lot c'est à dire qu'en fait tu te mets en défense vers le haut et normalement c'est une animation t'as l'impression que c'est un coup qui t'attaque dans la défense normale non c'est un lot mon gars ça ressemble même pas à l'eau et le mec maintenant il a des coups c'est le normal ça attaque en normal un coup de poing et coup de pied en même temps genre le mec c'est un c'est un ninja go les mecs même dans dbz de puto kaiden kashi tu peux pas faire ça c'est n'importe quoi les super saiyan 3 ils n'arrivent pas à faire ça et lui c'est vraiment mais les mecs devraient désinstaller le jeu parce que pour faire des trucs illégal comme ça c'est vraiment un truc de ouf c'est comme dans 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 street fighter 4 arcade édition où tu mets le mode oméga avec ken et il te lance des hadokens avec les pieds c'est trop dégueulasse c'est si c'est maudit mon gars de voir ça c'est c'est quoi ce truc mon gars des putain des merdes quoi Tekken 7 il était chiant mais limite c'était dans le raisonnable mais là mon gars le jeu la caméra elle arrête pas de buguer tu commences un combo le combo ça drop tout seul t'as l'impression que ta main est sd coup euh les rush drive il marche une fois sur deux euh Brian il a des coups trop nuls et qu'il faut vraiment trop bien placer à la seconde près il faut en fait faut que le mec il ait pas de cerveau pour que tu les places il t'a trop de persos en face où les mecs ils peuvent taper la manette avec leur front mon gars et ils peuvent quand même en fait continuer de taper sans s'arrêter genre les lits les lots les c'est c'est pas normal genre là le Tekken 8 j'ai beaucoup de potes qui voulaient trop l'acheter et qui étaient trop hype de l'acheter et soit ils l'ont acheté et ils ont arrêté de jouer au bout de deux semaines parce qu'ils ont trouvé ça tellement buguer le jeu est juste pas bien fait quoi il est pas fini j'ai l'impression et surtout que faut un jour qu'on qu'on fasse comme dans smash bros dans smash bros brawl ou ultimate et tout ça on avait la possibilité de de voter pour qui sera le prochain perso même dans minecraft n'importe quoi on peut voter sera quoi le prochain mob laissez la communauté voter quel perso rentre dans le jeu quel perso rentre pas dans le jeu ou sinon faites deux versions différentes faites Tekken 8 et Tekken 8 Deluxe deux jeux différents avec deux prix différents ou là dans Tekken 8 Deluxe tu peux mettre Léo, Lily, Lydia, Susana, Eddie et tous les persos de merde qui servent à rien et une version Tekken 8 Vanilla où tu mets Brian, Kazuya, Gene, Lars, Paul que des vrais persos tu vois mais en fait le problème c'est qu'on est en 2024 ça fait 15 ans ou 20 ans qu'ils font la même erreur et ils s'en battent les couilles du moment que ça rapporte de l'argent ils s'en foutent de la communauté moi je comprends pas déjà que tu puisses pas en 2024 alors que tu peux faire ça dans les FPS, tu peux faire ça dans Minecraft, tu peux faire ça dans les jeux mobiles genre t'as pas le droit de créer des lobbies où tu bannes des persos mais c'est tellement logique dans League of Legends t'as le droit de bannes des persos c'est un jeu que ça fait depuis 2011 qu'il existe frérot et depuis 2011 tu peux le faire mais comment ça se fait que dans Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat t'as pas le droit de bannes des persos genre si t'as pas le droit, t'as pas envie de voir un perso cancer et que tu veux voir, tu veux jouer que du vrai Tekken t'as pas le droit voilà, t'es obligé de, là là j'ai fait un stream de, je sais pas ça faisait une ou deux heures le stream j'ai vu un Brian, un Paul et tout le reste c'était des Lily des vieux persos nuls des Feng Lily Asusena des vieux persos dégueulasses qu'on a pas envie de voir ça c'est des persos mon gars tu sais que soit c'est des mecs chelous qui sortent jamais de leur maison des mecs, c'est un mec qui prend Asusena ça c'est un mec chelou qui doit se déguiser en meuf ou qui se doit déguiser en animaux ou faire des trucs chelous sur internet c'est obligé tu peux pas être un vrai mec normal et t'as la possibilité de prendre soit Jin, Kazuya, Brian, je sais pas Steve ou Paul des vrais persos d'hommes des persos de testostérone et tu prends des Léo des Lily des Asusena mais les mecs quoi je me demande à quoi ils ressemblent dans la vraie vie ça doit être quoi dans leur vie parce que tu veux pas me dire que ces mecs là ils prennent ces persos parce que c'est des Gauthier et parce que c'est les meilleurs et parce qu'ils ont envie de renquête facilement moi là déjà tu me donnes 100 balles pour jouer une game de Lily je le fais pas pour moi c'est trop un affront d'être un homme et de jouer Lily ou Asusena des persos dégueulasses comme ça j'ai vu une vidéo où TheMaidMan un super enfin pas un super parce que c'est un bâtard ce mec et c'est un humain de merde c'est un sac à merde dans la vraie vie mais c'est un super joueur de Tekken ça je peux pas l'enlever personne peut lui enlever si il y a quelqu'un qui dit que c'est un joueur de merde c'est clairement un mec qui mort il a joué Asusena quand Tekken 8 il venait de sortir il y a longtemps en plus c'est pas Day One il a joué Asusena il a rencob dix rangs en faisant zéro combo et zéro string il faisait que le même coup genre il faudra que je retrouve la vidéo et que je fasse une une réaction sur cette vidéo mais c'était mais c'était à chier quoi le mec il spammait le même coup c'était je crois c'était 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ou 3 3 3 3 et même le mec il rigole il fait il fait 3 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 et les mecs en face ils peuvent rien faire parce que c'est des persos ils sont mal codés ils sont pas codés en mode Tekken ils sont codés en mode Soul Calibur tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent dans ce jeu Brian lui il a toujours été bien codé même je trouve qu'il a été codé pas assez bien depuis Tekken 5 où là il était vraiment super fort ils ont fait en sorte depuis Tekken 5 qu'il soit nul franchement même Ni c'était le seul Ni et il y avait un autre il y avait 2 persos qui étaient connus sur Brian tellement le jeu était nul il y avait au moins 15 000 personnes qui jouaient à Tekken des mecs super connus c'était leur métier et tout t'avais que 2 persos t'avais Ni et le mec je sais plus comment il s'appelle mais il y avait que 2 mecs il y avait 2 rivales et tous les autres après il y avait Arcelon H qui est venu et lui il dit je vais même pas et je vais même pas Brian je sais pas pourquoi je parle de lui je suis un ouf il y avait que 2 mecs il y avait Ni et un autre je sais plus comment il s'appelle il y avait que 2 Brian parce qu'en fait soit t'avais une un gameplay et une manipulation de Dieu genre en mode t'as l'impression que tu utilises tout l'assisté soit Brian depuis Tekken 5 ben ils vaut plus rien du tout ah les Tekken 6 Tekken Tech Tournament Tekken Prime Tekken 7 et Tekken 8 Prime il est nul Tekken 8 il y a les pros des anciens Tekken qui sont venus et ils jouent super bien et moi je me suis battu contre 2-3 Brian les mecs je peux rien faire contre eux parce que t'as l'impression que en fait je sais pas comment ils font mais franchement t'as 3 Brian sur peut-être les les 100 000 personnes qui jouent à Tekken t'as 3 Brian comme ça tous les autres Brian qu'on a vu comme celui que j'ai vu tout à l'heure le mec il avait le même rang que moi tellement il était nul quoi c'est enfin je l'ai je l'ai laissé gagner pour pas qu'il démod parce que j'avais trop mal pour lui et après le deuxième round je lui ai mis 3-0 je lui ai mis un perfect c'est pas normal c'est pas normal moi je joue Brian ça fait au moins 10 piges 10-15 ans que je joue Brian donc forcément je sais un petit peu jouer tout petit peu je m'entraîne jamais je regarde pas de vidéos je m'entraîne pas pour les strings pour les combos pour les setups j'ai mes propres setups que j'ai inventé tout seul dans Tekken 6 et Tekken 7 et moi j'aime pas trop regarder les vidéos tout ça parce qu'après je vais adopter un style qui est trop joué par les autres et après je deviens trop prévisible du coup moi ma propre façon de jouer soit ça passe de ouf soit ça casse et en fait il y a comme le Léo ou le fake de tout à l'heure bah ça vaut rien et vu que ça se voit que je sais pas que je suis pas assez fort pour ça tu vois c'est ça qui est dommage attends j'ai j'ai baissé de rang je suis battle ruler j'ai baissé de rang là ou je t'ai rang quoi tout à l'heure j'ai toujours été battle ruler non j'étais flame ruler flame ruler c'est avant ou après j'ai des rangs ou j'ai rang up attends faut que je regarde si j'ai rang up j'ai une promotion j'ai rang up ouais j'ai rang up c'est le premier promotion ok d'accord donc battle ruler c'est plus moche que que flame ruler flame ruler ça a plus de cil battle ruler je trouve ça moche comment c'est trop nul non mais en plus sur le gameplay on peut voir attendez si je retrouve le brain de tailleur c'était lui c'était lui non c'est pas lui c'est quoi ça c'est le début du match je compte qui là casuia encore un casuia c'est lui ok on va regarder un petit peu ok donc je tombe sur lui enfin brian putain il est mighty ruler j'étais content mais enfin en mode j'étais content mais pour rien mighty ruler le rang il a l'air moche je pense que c'est un rang deux rangs avant le mien je crois il y a mighty ruler flame ruler et battle ruler je suis pas sûr putain il est à la mode et en plus son costume est super stylé son costume c'est un genre de costume que Neil aurait pris genre sur Tekken 6 et 7 il avait tout le temps des je sais pas si il jouait Brian sur Tekken 7 il était tellement nul Brian sur Tekken 7 je pense qu'il le jouait même pas je pense qu'il jouait Kazuya je crois ou Devil Jin un truc comme ça mais là ce manteau il est magnifique et là il va faire son voilà ça je trouve ça ouf parce que je vois pas beaucoup de joueurs qui jouent et des mecs qui ont 4 ou 5 rangs de plus que lui ils font même pas ça et ça ce qu'il vient de me faire c'était magnifique bien joué ça par contre je sais pas comment il se le prend je suis loin et tout il aurait dû rester en défense par contre ça prend de la vie de ouf c'est quoi ça ça j'ai eu de la chance j'ai tweaked un peu vous voyez tu vas entendre sur mon joystick je bouge beaucoup mon joystick ça fait clac 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 écoute écoute clac 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 j'ai bougé 3 fois mon joystick et après j'ai fait on va entendre si on l'entend moi je l'entends mais surtout dans la vidéo on l'entend pas ça arrive j'ai fait ba 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 4 o j'ai fait ba 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 4 o et il se l'est pris et là je sais pas je sais pas pourquoi j'ai fait ça j'aurais pu faire le chiu et après continuer ça c'était nul de ma part là j'ai essayé ça a pas marché là il s'est pris le deuxième donc tu sens qu'il aime bien jouer Brian mais qu'il connait pas le matchup par contre frérot avec toi ça il a pas eu de chance c'était une bonne idée si jamais j'aurais foncé sur lui j'ai voulu troller en faisant le même coup deuxième troisième ça serait passé mais là très très beau sidestep bien joué tu vois il a essayé de faire mon setup mon setup quand tu fais soit un mic punch ou un double coup comme ça tu fonces et après tu fais chop forcément moi je l'ai fait tout le temps donc du coup je me suis baissé ça le setup que je viens de faire là ça plus ça 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 je le faisais jamais ça c'est un mec que je me suis entraîné peut-être 20 minutes avec lui à Brian sur Tekken 8 avant-hier un truc comme ça ou avant-hier ou à 2-3 jours le mec il m'a pris ça il faisait que ça je me le prenais tout le temps oh là là ça c'est dommage tu vois quand je disais je mens pas bam je cours setup chop je le fais tout le temps je pense qu'il n'y a que deux mecs depuis que je jouais à Tekken qui me le contrait à 100% ça non par contre le mec lui il a triché pour avoir son rente pas possible je suis un bâtard en vrai non tu peux avoir des mauvaises games non mais par contre là c'est de l'abus oh là là c'est tragique et je relâche encore ma manette elle lâche le combo tout seul il faudrait que j'achète une nouvelle manette cette manette là ça fait 10 ans j'ai joué à Tekken 6 dedans ça fait 10-15 ans ça fait 15 ans je jouais déjà à Tekken 6 avec cette manette oh là 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 clairement je jouais même plus je voulais qu'il fasse quelque chose pour lui redonner confiance en lui parce qu'en fait quand tu tues trop un mec trop facilement là là il y a déjà 2-0 quand tu tues un mec trop facilement c'est pas cool du tout je sais ce que ça fait moi et moi je suis pas un joueur genre qui prend Eddy ou Feng ou Lily ou n'importe quoi moi je suis un vrai joueur c'est à dire que moi si je vois que tu galères de ouf pour t'entraîner et te donner de la motivation je vais t'aider tu vois tu vois j'ai fait un petit geste petit geste alors petit geste ça c'est vraiment au cas où qu'il fasse un lot comme ça je peux le contrer c'était un geste tellement rapide et c'est dur à faire sur joystick ça j'aurais pu le punir de ouf mais je l'ai pas puni il a joué très très beau je m'attendais pas bien joué dommage ça c'est incroyable et je lui refais le même coup derrière parce que je suis un petit troll il a essayé de m'en faire le truc sauf que cette fois-ci je bougerai pas donc ça peut pas passer à 100% par contre la vie que je lui ai enlevé c'est un putain ouf c'est vrai que le gros problème c'est que j'utilise jamais assez ce coup et c'est un coup un super coup il y a un super setup pour faire des contres et je devrais l'utiliser tout le temps mais je dis jamais ça c'est mon gros problème je l'ai battu mais en gros j'ai envie de l'ajouter quand même je vais l'ajouter quand même déjà tu vois ça ça m'énerve le fait que quand t'as un joueur playstation le mec tu peux pas l'ajuster sur steam du coup tu peux pas lui parler il faut que t'aies une playstation et que tu l'ajoutes sur playstation mais c'est n'importe quoi du fait que tu puisses déjà un truc tout simple un truc tellement un truc du trou de balle dans clash of clans clash royale bon peut-être pas clash of clans je suis pas sûr je sais qu'il y a du non peut-être pas clash of clans mais clash royale et tous les jeux mobiles normaux quand tu bats un mec pendant la game ou après la game soit tu mets un emote soit tu mets une phrase déjà prédéfinie soit t'as le droit de lui mettre un message dans teken tu bats un mec c'est fini tu le reverras plus jamais ta vie il y a zéro communauté c'est complètement débile et alors on va me dire ouais mais t'es con il y a sûrement une mécanique dans le mode où t'as l'espèce de perso d'xbox qui se met sur les consoles et après tu peux peut-être parler à un mec j'en sais rien moi je joue pas à ça moi je joue à teken je joue pas à street fighter world tour avec des persos qui se dallattent dans l'open world c'est pas teken pour moi moi je joue pas à Final Fantasy moi je joue à teken forcément je regarde pas ça et puis la flemme de regarder des tutos si ça existe de pouvoir contacter des mecs en message quand tu les as ajoutés alors qu'ils sont sur Playstation et toi PC on y est pas quoi déjà que la première fois que j'ai voulu ajouter mon frère on a essayé de s'ajouter on n'arrivait même pas à se rejoindre c'est déjà tu lances teken et tu peux pas tu peux pas inviter un de tes amis c'est vraiment un truc de ouf lui voilà c'est un bon je l'ai démonté et lui tout ce qu'il pense c'est s'entraîner et devenir meilleur c'est ça le mec je l'ai démonté je l'ai décaloté il a mis rejouer plus rapidement que moi c'est pour ça que j'aime bien les joueurs Brian ils sont super enthousiastes et ils ont envie d'apprendre les joueurs Asusena Yoshimitsu Lily tout ça une fois que tu les bats parce que leur merde leur bullshit ça va pas marcher les mecs ils se barrent en des comptes c'est des rageux mon gars soit leur titi marche soit c'est tellement des poux gâtés qu'ils se cassent pas comme un vieux et en plus si c'était sur la xbox 360 et que tu pouvais envoyer des messages vocales je suis sûr ils m'envoyaient des messages de mort c'est dégueulasse il sait que c'est un un perso dégueulasse oh j'ai pas envie de lui faire rétrograder ça se fait bah oui Téma il est multi-rouleur c'est plus nul que moi je vais le faire rétrograder c'est nul franchement faire rétrograder un Brian qui est beaucoup beaucoup moins fort que moi je trouve ça tout le monde nul pas ça par contre je l'ai jamais fait de ma vie je l'ai fait là franchement au hasard et c'est un Brian qui m'avait fait ça et quand il m'a fait ça je lui dis il vient de me mettre la moitié de ma vie avec un combo là c'est une blague en plus il n'y a pas eu de rebound de rush je ne sais plus comment ça s'appelle de drive rush je ne sais pas quelle merde là c'était que du pur Tekken 7 enfin du pur Tekken nature tu ne fais pas du Tekken nature mon gars que du Tekken nature j'en fais un deuxième j'en fais un deuxième c'est magnifique il a du pétacabre quand il a dû voir ça et là voilà je troll je troll un peu pour lui laisser un peu voilà j'ai fait exprès de son snaked il me voit il l'a vu j'ai vu son snaked j'ai foncé dedans et là je vais plus jouer pour qu'il reprenne confiance en lui pas qu'il arrête de jouer au jeu pendant 4 jours comme moi ça m'est déjà arrivé il l'a vu je suis gentil je suis gentil il l'a vu il l'a vu je lui ai pris le round parce que c'est le premier round à mon avis je vais peut-être lui prendre le deuxième round je ne me rappelle plus ou lui donner le deuxième round et après prendre un autre je vais le laisser gagner je pense qu'il l'a vu parce que je vais l'ajouter après il a joué très beau voilà tu vois c'est exactement je ne suis pas un fake moi je dis très beau et dans la vidéo il dit très beau à la seconde près presque parce que c'est vraiment ce que je pense ce n'est pas fake ou je ne suis pas un rageux je trouve que c'est très beau ce qu'il fait je ne sais pas si je vais le laisser gagner parce que je n'ai pas envie qu'il rétrograde dommage parce que ça normalement ça aurait pu faire un rush mais après Tekken c'est au hasard ah c'est pas ça que je voulais faire je suis en route ça va même là je ne prends plus le truc je ne prends pas le truc à fond il a joué très très beau très très beau très très beau si jamais je gagne le deuxième round facile je lui donne je ne vais pas gagner facile de mes souvenirs ah bien joué ça c'était beau là le ah il a beau play je suis un ouf et je suis tellement vrai que si je regarde une de mes vidéos que j'ai fait il y a deux ou trois heures je dis exactement la même chose je suis un écoute écoute mba bien joué ça va là il se réveille ouais je n'aurais pas dû lui donner ça par contre c'est n'importe c'est n'importe quoi non putain j'ai pas envie de le rétrograder bon vas-y je vais plus taper je tape je tape je vais sauter un petit peu là je vais sauter voilà c'est ce que j'aurais fait je pense que je vais lui mettre deux ou trois coups je pense il a dû comprendre que je joue pas il a compris il a compris il a compris il a compris que je voulais pas le déshérité comme ça il doit se demander putain c'est vraiment fils de pute ce mec il joue même plus carrément genre en mode il me trouve tellement je suis aimé que le mec il me laisse gagner il faut vraiment qu'il m'accepte en ajout pour que je lui explique ce qui s'est passé voilà bien joué comme ça au moins qu'il croit qu'il le mérite bien joué très très beau très très bon temps ça c'est beau ça c'est beau moi je paie rien et lui il paie rien non plus il paie rien non plus voilà j'ai dit ça il y a deux heures je vais l'ajouter direct non franchement faut que je le retrouve un jour donc voilà moi de base c'était pas vraiment par rapport à Brian c'était vraiment par rapport à ce cancer de Léo qui s'amuse à taper en haut et en bas en même temps d'où dans Tekken t'as le droit de faire ça depuis quand c'est n'importe quoi c'est comme si je sais pas que ce soit Kazumi ou Leeroy ils te mettent une baffe ou un coup de poing et t'as leur chien qui te grignote les doigts de pied en même temps tu vois je trouve ça nul ça recommençait comme par hasard on va revoir le truc il y a des frises j'arrive toujours pas à y croire qu'il peut taper en haut et en bas en même temps il vient de me faire attends attends il vient de me faire quoi là attends calme toi tiens le mec il commence à combo enfin il me fait faire tous les murs comme dans Tekken 4 il finit pas son combo il y a il me fait un coup puis un combo et j'ai déjà plus de la moitié de ma vie qui est enlevé donc en gros il peut me faire deux coups et après je suis mort c'est fini quoi frérot ça sert à rien du tout ça sert à rien mais ouais là c'est n'importe pas de temps je trouve ça dégueulasse franchement si on pouvait si ça servait à quelque chose moi je ferais je ferais un post à Arada pour qu'il enlève ce coup de merde parce qu'il a rien à faire dans Tekken voilà ciao c'est parti – Sous-titrage FR 2021